Le 3 juin 2018, débuta la série de vidéos que j'ai nommé les théories des nerfs. Plus d'une dizaine de vidéos censées se retrouver en un seul point, la révélation sur l'histoire du siècle manquant à l'origine du plus grand mystère de One Piece. Aujourd'hui, nous sommes plus proches que jamais de conclure définitivement ces trois années de recherche que je me suis efforcée de construire au fil du temps. Une étape considérable s'apprête à être franchie dans cette vidéo, en vous révélant ce que je pense être l'emplacement de l'île finale et antique de Grand Line. Laftel, cette terre cachée aux yeux du monde qui marquera l'aboutissement de One Piece et dont le fabuleux trésor mènera Luffy au titre de Roi des Pirates. Mais avant de commencer, un petit sommer s'impose. Au vu de la quantité d'informations que contient cette théorie, il a été préférable de la diviser en deux vidéos distinctes. Dans la première partie que vous allez voir aujourd'hui, nous allons partir à la recherche des quatre emplacements donnés par les Rodponeglyphs. Et la clé de ce mystère ne résiderait nulle part ailleurs que dans le personnage préféré d'Oda, Baggy le clown aux mille pièces. Dès lors où ces localisations vous seront données, vous découvrirez alors le véritable secret derrière le nom du Roi des Pirates, Goldie Roger, mais surtout de Monkey D. Luffy. Ce qui vous mènera tout droit sur Laftel, l'île de la liberté, l'île des pirates. La seconde partie quant à elle sera développée très bientôt dans une prochaine vidéo, et dévoilera les origines ainsi que la localisation de cette fameuse terre que seul Goldie Roger et son équipage ont foulé en 800 ans. Cette théorie sera donc un incroyable mélange de mythes et de légendes antiques de notre monde, qu'Oda aura brillamment sélectionné dans l'unique but de constituer l'un des mystères principaux de One Piece. Tout ce que vous verrez, tout ce que vous entendrez, finira par se rassembler tel un puzzle, et dont le tableau qui en ressortira ne sera nul autre que la localisation et le secret de Laftel. Cette vidéo a été sous-titrée dans plusieurs langues, anglais, espagnol, arabe, japonais, tagalog et français pour les souris malentendants, pour que chacun puisse la faire découvrir au plus grand nombre. Je ne vous demanderai alors rien de plus que de partager cette vidéo, et surtout de la liker si elle vous plaît, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines qui arriveront très bientôt. Ça n'a encore jamais été atteint sur la chaîne, mais mettons nous l'objectif d'atteindre le chiffre symbolique des 10 000 likes pour cette théorie. Merci à vous les Nakamas, et à présent, levons le voile et partons en quête du fabuleux trésor de l'une légendaire de Laftel. Dans ce vaste monde, sont éparpillées des stèles antiques portant la véritable histoire du siècle oublié, les poneglyphes. Il en existe une multitude, mais seuls 4 à la couleur rougeâtre recèlent le secret permettant de trouver l'emplacement de la mythique île de Laftel. On les nomme les rhodeponeglyphes. La première demeure dans l'arbre de la baleine au dos d'une écha. La seconde sommeillait anciennement au fond des mers de l'île des hommes poissons. La troisième réside à Wano Kuni, pays à l'origine de ces stèles. Enfin, la dernière fut gardée par l'impératrice Big Mom au sein de son territoire, Wolkek Island. Malgré cela, nous ignorons toujours leur contenu et donc l'emplacement exact de Laftel. Car ce n'est qu'en croisant les coordonnées des 4 rhodeponeglyphes que la destination finale apparaîtra et que la dernière de toutes les îles se dévoilera. La question nous brûlant les lèvres n'est autre que, où se trouve Laftel ? Pour trouver la réponse, il va falloir se plonger dans les mythes de notre monde. Un grand voyage nous attend, alors accrochez-vous et embarquons sur l'île capable de nous mener à la liberté. Que la véritable chasse aux trésors commence. La liberté, le maître mot de toute cette aventure qu'est One Piece. Un mot qui pourrait être le synonyme de roi des pirates, tant ces seigneurs des mers n'ont comme quête cet état libre et sans entrave. Une utopie ancrée dans l'esprit de Goldie Roger, de Monkey D. Luffy. Devenant réalité à l'instant même où ils poseront le pied sur l'île légendaire de Laftel, le conte du rire. Un conte qui pourtant n'en est pas un et était bien réel. Si je vous disais qu'il y a 300 ans, l'île légendaire qu'a foulée le roi des pirates dans One Piece existait vraiment dans notre monde. Une contrée mythique, présentée comme paradis sur terre. Une société libre et égalitaire, sans esclaves ni différences ethniques, effaçant toutes les frontières entre les nations. Protégés par ceux qui se désignaient comme les gardiens des droits et libertés des peuples. Faisant la guerre au nom des opprimés contre les oppresseurs, et veillant à ce que la justice soit équitablement distribuée. A s'y méprendre, ceux à l'origine de cette utopie ne sont ni philosophes, ni hommes de foi, mais bel et bien des pirates. Ces êtres décrits comme sanguinaires et sans remords sont pourtant à l'origine de cette île idéale, et lui en donneront le simple nom de Libertalia. Cette havre de paix prit naissance d'un livre appelé l'histoire générale des plus fameux pirates, considérée encore aujourd'hui comme la bip de la piraterie. Son auteur, une véritable énigme aux yeux du monde, signe sous la plume du Capitaine Johnson. Un nom résonant comme celui d'un pirate légendaire des mères de One Piece, arpent tout le monde aux côtés des Robs. Le Capitaine John Ce Capitaine Johnson, cet homme à l'origine du mythe de Libertalia, aurait-il été une inspiration pour Oda dans la création du Capitaine John et de la quête pour trouver son îlot trésor ? Selon Baggy, l'ancien roc aurait enfoui dans une grotte un des plus grands trésors des mères, pour le trouver un bijou en verre faisant office de carte que Luffy aura récupéré sur Triller Bark. Bien avant l'acquisition de cet objet, Baggy parcourut le monde en quête de cette richesse, et il fit halte sur une île inconnue de Grand Line, pensant en trouver le bien précieux du Capitaine John. Mais enfin, pourtant nous le savons, les déplacements du clown aux mille pièces ne sont jamais le fruit du hasard, et c'est lui qui va nous mener tout naturellement à la plus grande richesse de ce monde, le One Piece. Cette île mystérieuse n'a ni nom, ni peuple pouvant déterminer une mythologie potentielle, si ce n'est qu'elle pourrait être inspirée du roman de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, et de son héros pirate, John Silver. Mais si énigmatique soit-elle, un détail minime va bel et bien nous mener à Laftel, puisque son architecture se distingue par un élément, le crâne au centre de l'île. A priori, rien de bien extraordinaire vous me direz. Pourtant, il s'agit là du symbole par excellence de la piraterie. Un crâne s'arborant en guise de voile de navire et portant l'appellation de Jolly Roger. C'est de lui dont sera tiré le nom de l'homme à l'origine de la quête du plus grand trésor que le maire ait connu, Goldie Roger. Ce pavillon pirate sort d'une tête de mort surmontée de deux tibias entrecroisés, évoquant la thématique du Memento Mori, souvenez-vous que nous allons mourir. Une idéologie qu'incarne de nombreux dits, laissant un sourire apparent avant leurs dernières heures, présageant qu'il ne craignait pas la mort. Le crâne était donc l'élément central réunissant tous les attributs menant au One Piece. Et c'est grâce aux mythes et les chants de notre monde qu'il en dévoilera son véritable sens. Alors retournons dans l'ancien monde mystique de la civilisation méso-américaine, celui à l'origine même des théories des nerfs. Les fresques aztèques de Bilka Les statues d'Oltèques de l'île enflammée Ou encore le temple maya de Chandra Oda s'est très largement inspirée de ce peuple antique. En étudiant ces légendes, on découvre l'existence de celles nommées les 13 crânes de cristal. Des objets indestructibles dispersés à travers le monde. À la réunification de ces 13 pierres, les plus grands savoirs de l'humanité seront dévoilés, levant une nouvelle aube sur notre ère. Un mythe qui n'est pas sans rappeler les mystérieux poneglyphes de One Piece. Éparpillés aux quatre coins du globe, ces stèles indestructibles portent un message gravé et antique. Les rhodes poneglyphes au nombre de 4 révèlent la localisation de Loftale. Les poneglyphes antiques au nombre de 9 selon Tamago constituent le rio poneglyphes, qui dévoilera la vérité sur l'histoire du monde et du siècle oublié. La combinaison de 4 pierres rouges et des 9 antiques comptabilise alors un total de 13 poneglyphes. Soit le nombre exact de crânes de cristal ayant pour but de lever le voile sur les archives de l'ancien temps. Si Oda s'est bel et bien inspirée de cette légende, alors le symbole si évocateur du crâne pourrait nous mener tout droit à Loftale. Les mères de One Piece sont peuplées de plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire même plusieurs millions d'îles. Pourtant, seulement 4 d'entre elles se distinguent, en ayant pour nid point commun deux portées l'effigie d'un crâne. Surplombée par son immense rocher en forme de crâne, elle fut le berceau du mythique Davy Backfight, et y vit naître le plus puissant équipage que les mères y connues, les Rox. Aujourd'hui, c'est un autre empereur tout aussi effrayant qui en a fait son territoire, le terrible et diabolique Barbe Noire. Couronnée d'un immense crâne à cornes, cette île au démon est aux prises d'un autre yanko lié aux rocs, Kaido, l'homme aux sans-bêtes. Non loin de là s'y trouve la terre isolée de Wano Kuni, autrefois appelée le Pays Doré. Berceau de la fameux Kozuki, c'est tailleur de pierre au savoir-faire unique à l'origine de la création des poneglyphes. L'union de ces deux terres formerait ainsi le nouvel Onigashima. Une forteresse pour les pirates et une zone de non-droit à l'abri du gouvernement mondial. Les nuages cachent une terre antique, issue d'une civilisation ancienne et perdue. Chandra, elle y abrite une cité d'or qui fut autrefois envoyée dans le ciel, la séparant de sa terre d'origine Chaya, où se trouvait justement la ville de Mocktown, domaine des pirates. En réunissant les pièces manquantes de cet archipel, se dévoile sa véritable forme, celle d'un crâne. Sur une terre isolée de Grand Line, trône un immense crâne dont la caverne recelait le fabuleux trésor du Captain Jones, membre exécuté par son propre équipage, les Rocks. Du moins, c'est ce que Baggy le clown pensait y trouver. De ces quatre îles, en ressortent ainsi le point commun de leur forme de crâne symbole du pavillon pirate. Mais pas seulement, puisque trois d'entre elles sont désignées comme étant quartier général des pirates. Jaya pour Mocktown, Onikon, terre sainte des pirates, et enfin New Onigashima, transformée en forteresse pirate. Ces îles étaient donc des archipels de pirates dont le mot d'ordre fut la Liberté, rappelant ainsi la mythique île Libertaria. Quatre îles au crâne pour quatre positions données par les Rotponeglyphes, dont il ne restait plus qu'à croiser leur emplacement pour ouvrir les portes de Laftail, la mythique cité abritant l'inaccessible One Piece. Se dessinent alors sous nos yeux une croix rappelant celle indiquant l'emplacement d'un trésor sur une carte de pirate, mais surtout celle symbolisant les os du Jolly Roger. Ne restait alors plus qu'à dire les mots magiques « Victoire au démon » qui a trouvé ce trésor pirate. Se dessinent alors au centre de ce croisement la véritable île au crâne, le paradis de la Liberté, l'île du Jolly Roger. Nous nous tenons à présent devant la toute dernière île de Grand Line, celle détenant le plus grand trésor de ce monde et qui fera de vous le roi des pirates. Et pourtant, si je vous disais que cela fait 24 ans, 24 longues années qu'Oda dissimule sous vos yeux depuis plus de 1000 chapitres l'emplacement de Laftail. Un emplacement trouvable grâce à une carte qui n'était nul autre que le logo du One Piece. A l'image de la carte au trésor du Captain Jones dissimulé dans un bijou, celui d'Oda était caché dans le titre portant le nom de son trésor. Un secret dont il nous avait fait part lors d'une interview indiquant que le logo du One Piece recelait un mystère. Un mystère qu'on va aujourd'hui tenter de percer et qui risque probablement de vous laisser sans voix. Alors, êtes-vous prêts à continuer l'aventure à mes côtés ? Décoder l'énigme du logo de One Piece. Voici le défi que se sont lancés de nombreux lecteurs durant tant d'années. Tout comme eux, ce secret me fascinait. A tel point qu'il fut le premier que j'ai tenté de percer à la lecture de cette œuvre si riche d'histoire et de mythes. Plus de 3 ans maintenant que j'attends ce moment et c'est aujourd'hui que je vais enfin pouvoir vous révéler toutes mes découvertes. Vous connaissez déjà une partie d'elle puisqu'en effet, comme j'ai pu l'expliquer dans une de mes précédentes vidéos, l'analyse du logo m'avait permis de trouver, avant qu'Odane ne le révèle, le chapeau sous Marie Joise. J'y étais parvenue grâce à l'élément central du logo représentant la silhouette de Luffy. En le plaçant sur la carte de Grand Line, on pouvait ainsi voir que chaque partie de son corps pouvait s'associer à une arme antique et à une mer. Les pieds rappelaient ceux d'une sirène, soit Poséidon. Les jambes, la partie Paradis. Le short en forme de triangle était Pluton. Les mains symbolisaient Rivers Mountain, le buste la mer du Nouveau Monde entrecroisé d'Uranus. Et enfin, le sommet de la tête représentant Red Line, là où se situe le chapeau sous Marie Joise, ce que je pensais être la quatrième arme antique. Cependant, je n'avais révélé qu'une parcelle de mon analyse, car la seconde partie permet tout simplement de trouver l'Aftel. On remarque deux éléments qui se distinguent dans ce logo. Le premier est bien évidemment la lettre O. Symbolisant le Jolly Roger qu'Oda dessine toujours en la surplombant d'une croix ou d'un haut barré. En danois, cette lettre se traduit par Il et symbolise chez les Vikings le soleil. Le second est cette fameuse encre placée sur la toute dernière lettre du One Piece. Un détail minime pour certains, mais qui pourtant cache un véritable sens. Dans ma théorie Les Origines de la Fille, j'ai pu vous expliquer toute la symbolique autour de cet objet. L'encre marque la fin d'une aventure et s'associe à la lettre E. Comme on le voit, Oda respecte scrupuleusement cette définition, puisque l'encre apparaît bel et bien sur la lettre E du logo de One Piece. Mais c'est dans le tout premier chapitre qu'il lui accordera une attention bien particulière. Ce simple objet a été dissimulé plus de 14 fois sur divers personnages et décors, mais est présenté avant tout sur le t-shirt de notre héros Monkey D. Luffy. L'encre n'était donc pas un symbole anodin dans l'œuvre et va le devenir d'autant plus lorsque l'on comprend son utilité chez les pirates. Cette pièce d'acier suspendue à une chaîne se jette au fond de l'eau pour immobiliser un navire. Désormais, visualisez ce logo comme s'il s'agissait de l'ultime carte au trésor de Grand Line capable de trouver le One Piece. Les bandes au-dessus représentent Kambet. Les lettres NEP symbolisent la partie Paradis, séparée par cette grande bande rouge qu'on peut identifier à Red Line. Enfin, la dernière partie ECE symbolise le Nouveau Monde. Imaginez désormais que cette lettre O est votre navire, symbolisé par le Jolly Roger et qui pouvait se traduire par IL. Maintenant, rappelez-vous du rôle de l'encre. Cette pièce d'acier suspendue à une chaîne se jette au fond de l'eau pour immobiliser un navire. Dans le logo du One Piece, cette encre sur la lettre E est rattachée à une corde. En japonais, elle se dit Tsuna. Les mêmes hiragana visibles dans le nom One Piece qui se dit en japonais Itosunagi. Lui offrant à la traduction grossière de la corde qui tient tous les gens ensemble. À présent, détachons le cordage de l'encre placé sur la lettre E et Sésame ouvre-toi. En laissant tomber l'encre jusqu'au bout, la corde tenue par la bouche du crâne s'ouvre entièrement, laissant apparaître le fabuleux trésor de One Piece. Mais pensiez-vous vraiment avoir tout découvert de son secret ? C'est toute la symbolique de l'encre au chapitre 1 qui m'a menée à cette théorie. Mais ce sont les chapitres 100 et 1000 qui m'ont d'autant plus confortée à cette idée. À l'aube d'une grande aventure, c'est ici que débute la légende Monkey D. Luffy. Trois titres formant une seule et même phrase et qui vous dévoilent dans ses covers l'Aphtel. Au chapitre 100, Luffy portant sa cape de roi des pirates atteint un trésor aux côtés de Zoro, Sanji et Usopp, les 4 premiers membres de l'équipage. Au chapitre 1000, Oda refait la même couverture mais cette fois, l'équipage s'agrandit ajoutant le reste des Mugiwara. Dans ces deux covers, une seule chose ne change pas, le logo du One Piece. Le crâne se dévoile, la bouche ouverte, laissant tomber tout le trésor qu'il a accumulé. On y retrouve d'ailleurs tous les éléments rattachés aux quatre crânes nous ayant permis de trouver cette île. Les épées croisées, symbolisant le pays des Samouraïs. Le chapeau criblé de Bâle et du Bandana fait référence à Onicombe, terme familier décrivant le criblage de quelqu'un avec des impacts de Bâle. Le trésor ramassé est symbole de l'île au trésor de Bagui. Et la victoire, l'acte victorieux d'avoir atteint ce trésor pour Jaya. Chacune de ces îles avait par ailleurs un autre point commun. L'entrée des crânes se faisait par la bouche. L'escalier menant à l'intérieur du château d'Onigashima et de la ruche s'y trouve. Quant à Jaya, sa rivière se nommait Mouth Bay, soit Baie de la Bouche. En faisant un travelling sur les îles, on observe que la bouche évolue. Étant fermée avec Onicombe, s'en trouve à Jaya, d'autant plus à Onigashima. Et complètement avec les covers du chapitre 100 et 1000. Lorsque cette bouche s'ouvre, alors le crâne sourit. Il rit aux éclats, tout comme Goldie Roger lorsqu'il découvrit cette île des merveilles. Là était la véritable clé. C'est bien Goldie Roger, avant de mourir, qui l'en sat à la foule. Mon trésor, je vous le laisse. Si vous le voulez, trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Et quel meilleur endroit pouvait-il y avoir pour un roi des pirates nommé Goldie Roger, que celui d'une île ayant en guise de nom et d'architecture, un Jolly Roger pourrait cacher son or. Ce pavillon pirate traduit par Joyeux Roger, référence au ricanement du diable, s'est finalement transformé en Laftale, le con du rire. Et fille la plus grande joie de Goldie Roger, ce sourire si familier au diable. Voici ce qu'était donc Laftale. L'île de la liberté, ornée d'un crâne qui fera de Monkey D. Luffy le roi des pirates. Ou plutôt devrais-je dire, le roi des singes. Car oui, là est toute l'ironie de cette phrase. Si certains d'entre vous ne l'avez pas encore réalisé, l'île au crâne n'est pas une île ordinaire. En anglais, elle se traduit Skull Island. Et n'est ni plus ni moins que la terre ancestrale et native du roi des singes, King Kong. Une incroyable référence au plus célèbre des monstres géants du cinéma, qui démontre que Monkey D. Luffy est l'animal du singe qui lui est rattaché, deviendra bel et bien le roi sur l'île du crâne. Aussi incroyable que pouvaient être les inspirations d'Oda pour créer la majestueuse île de Laftale, il n'en reste pas moins à percer le secret de son emplacement. Le jeu n'était donc pas terminé et selon les règles énoncées par Inuarashi, lorsque les 4 points sont définis sur une carte, Leur croisement révélera alors la direction à prendre pour atteindre l'île légendaire du One Piece. Ces 4 points, nous les avons à présent. Onigashima, Onikomb, Jaya et enfin l'île sans nom de Baggy. Ne restez plus qu'à les placer sur une carte. Mais le maître du jeu aurait-il été assez généreux pour nous offrir une carte complète de Grand Line ? Et bien, pas tout à fait. C'est seulement en mars 2021 que la Chouesha publie dans le magazine Rurubu, une carte nous montrant la localisation de Wano, Onikomb et Jaya. Malheureusement, la dernière île au crâne de Baggy qui dissimulait l'indice ultime du dernier Hot Poneglyphe était absent des radars, la rendant impossible à localiser à l'heure actuelle. Cependant, rien n'affirme que cette carte est bien officielle. La seule à notre connaissance imaginée par Rhoda nous est révélée dans le One Piece Magazine volume 9. Mais elle n'y mentionne aucun emplacement précis. Alors comment parvenir à trouver cette île avec le peu d'informations à notre disposition ? Et bien, comme toujours, grâce aux mythes et légendes qui entourent notre monde. Et c'est ce qui va nous mener à la seconde partie de cette immense théorie. Avant de conclure cette vidéo, récapitulons rapidement et simplement les informations que nous venons de voir. L'emplacement qu'indiquent les 4 Hot Poneglyphe seraient les 4 îles au crâne. Onigashima, Onikomb, Jaya et enfin l'île sans nom de Baggy. En croisant leur localisation, elles formeraient en son centre l'île au crâne Laftale. Symbole du Jolly Roger et terre natale du roi des singes. La question est désormais de savoir où peut-elle bien se situer ? Enени d'abord, parmi parmi leur supervision de l' minions pour les épatines de la kesant deixarée et s'abitivité. J' Harm soutien pour avoir si de manière des questions en train. Sous-titrage Société Radio-Canada